Il y a quelques jours à Paris, Brice Lalonde, le secrétaire d'Etat à l'environnement, créé le mouvement Génération Écologie. Une initiative relayée aujourd'hui en Aquitaine par Noël Mamère, le maire de Bègle, qui décarpe pour rendre le parti de la terre et des hommes. Propos recueillis par Bernard Mollet. Vous voulez proposer une alternative aux discours politiques, traditionnels, qui nous semblent ne pas correspondre à l'attente des citoyens. Autrement dit, ce mouvement Génération Écologie, il ne veut pas mordre sur les plates-bandes de qui que ce soit. Il veut simplement dire qu'il y a un vide à combler. Il vaut mieux qu'il soit comblé par des hommes et des femmes qui défendent des valeurs de progrès, des valeurs universelles, que par les partisans de l'exclusion qui, eux, en ce moment, sont dans les cages d'escalier ou quelquefois dans des cimetières juifs. Est-ce que ce mouvement pourrait aller jusqu'à un parti politique dans la mesure où, aujourd'hui, il y a des membres comme Borloo, par exemple, qui est un député européen centriste ? Oui, il y a Aron Taziev, il y a aussi Jean-Michel Bélanger, il y a aussi Georges Friedman, il y a aussi Joël Durané. Mais mouvement politique, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Dans le discours que nous tenons, nous faisons de la politique au sens noble du terme. Si ça doit se traduire par un parti, nous verrons. Mais comme nous mettons l'accent sur le fait que les partis ne savent pas bien répondre, prenons notre temps, contentons-nous d'être un mouvement qui met le poing sur la table et qui devient incontournable, qui devienne un véritable groupe de pression. Après, nous verrons. Mais nous ne sommes pas des amateurs, ni les uns ni les autres, de structures rigides.